Hello les bises, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes donc le samedi 12 juin, il n'est pas loin de 16h. Je veux filmer depuis ce matin et je n'y arrive pas. Ménage, rangement, ménage, rangement, enfin il y a tout le temps quelque chose à faire. Le linge, le linge, le linge. Bon, alors ce sont des achats que j'ai effectués en deux fois. La première fois c'était le 28 mai et la seconde c'était le 8 juin. J'ai mes tickets de caisse devant moi. On démarre de suite. Donc j'ai retrouvé des Diamond Paintings et ils étaient à 4,29 euros. Ce sont des 30 par 40. Ils ont à peu près 15 000 petites perles. Donc les deux premiers que j'ai trouvés ce sont ceux-là, les fleurs et le paysage. Le paysage, je vous le montre, les couleurs sont vraiment sympathiques. C'est ton bleu vert. Et le second c'était les fleurs. Bon, les fleurs j'avais hésité mais je me suis dit pourquoi pas, ça peut changer un petit peu. Et le dernier que j'ai trouvé c'est le pan. Le pan je le trouve joli également au niveau des couleurs. Il y avait également le lion. Il me semble le lion ou un tigre. Non, il me semble que c'est un lion. J'ai hésité mais pourquoi pas, en fin de compte, une fois que vous commencez, les couleurs sont tellement sympas. Pourquoi pas. Vous voulez vous demander également, mettez-moi en commentaire s'il y en a certaines qui aimeraient bien que je fasse un petit concours où j'offre de temps à autre un Diamond Painting. Je sais qu'il y en a encore qui n'ont pas d'action ou qui ne les trouvent pas. Dites-moi si ça vous intéresse, j'en prendrai en double et puis ça me fera plaisir de vous en offrir de temps à autre. On continue. J'ai trouvé cette poubelle à papier. C'est vraiment un plastique très très fin. Mais il n'y a pas de patrouille. Power Patrol en américain. Et vous savez que Baptiste, même la petite, ils sont fans encore ou ils sont tout petits. Donc je me suis dit qu'il pourra ranger ses jouets patrouille, justement, les petits personnages là-dedans. Ça fera un désordre en moins. Et je pense lui donner pour son anniversaire qui sera donc en fin juin. Soit il le garde chez lui à la maison, soit je le garderai ici. Je ne pense pas que ça résistera longtemps. Mais c'était un tout petit prix. Il était à 1,69€. On considère ça comme une corbeille à papier, bien sûr. Mais moi, je trouve que pour ranger les pas de patrouille, comme ça, ils sont raccés dedans. Ce n'est pas trop trop moche. Bon, de toute façon, les enfants, ils ont envie de jouer avec ce genre de choses. Ça leur fait plaisir. Puisqu'on est dans le pas de patrouille, ils avaient sorti ça. Donc ce sont des petits kits. Il y a 12 pièces d'écriture. Et c'était à 3,39€. Il me semble que c'était en tête de gondole. Il contient donc un cahier A4, un carnet, une trousse, 4 crayons de couleurs, crayons HB, règles, taille crayon et gomme. Donc ça va faire un petit heureux. Il va être très content. Ils adorent écrire, dessiner, colorer. Mais on voit tout ça. Donc les couleurs, elles sont là. C'est très, très sympathique. Je ne trouve pas trop cher. C'est correct. Franchement, vu qu'il y a une licence là-dessus, ça va. C'est correct, c'est abordable. Par contre, aux rayons jouets, je vous les montre de suite parce que c'est pareil, c'est des pas de patrouille. Il y avait ce genre de petits objets. Donc c'est des petites choses qu'on peut mettre sur les crayons. C'est des petits personnages, je pense, qui vont jouer avec plutôt. C'était à 4,99€. Il y en a 5. Voilà, je vous les montre un petit peu de plus près. Mais on voit effectivement, vous voyez que ça fait partie d'une collection à mettre sur des crayons. Ça s'appelle des toppers. Et donc, c'est à collectionner. Bon, là, c'est comme ces pas de patrouille. Forcément, ça va lui plaire. Et puis, je regarde tout de suite sur mon ticket de caisse parce que j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé ces finger puppets. Donc, c'est des petites marionnettes à doigts que vous mettez sur le bout des doigts comme ça. Il y en a 5 également. C'était à 2,99€. Et pareil, ce sont les pas de patrouille. Ils aiment bien jouer avec ça, c'est certain. Et puis ça, ça sera plutôt pour la petite parce que maintenant, elle commence à prendre des affaires de son frère. Elle joue beaucoup avec les voitures. Donc, moi, ça me fait rire. Tout ce discours toujours, fille, garçon, fille, garçon. Ça n'a pas d'importance. Quand une fille, elle joue beaucoup avec les garçons, elle va s'amuser avec des jouets de garçons. Quand un garçon va être entouré de filles, il va prendre une poussette, un petit landau. Donc, tous ces speechs qu'on nous fait, là, ça m'énerve. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça peut m'énerver. Donc, là, ils vont se le partager et très certainement même un peu se le disputer. J'ai pris du papier cadeau comme il y a un anniversaire. Et ça, c'est plutôt Flash McQueen. Donc, il en est fan également. C'était 59 centimes, il me semble. C'est ça. Ils ont toujours du beau papier cadeau, pas trop cher. C'est bien. Et puis, alors, j'ai trouvé pour 1,79€ la trousse qui est un peu plus large. Ça sera pour ranger ses crayons. Est-ce que je vous ai donné le prix ? 1,79€, oui, je l'ai dit. Et puis, Flash McQueen, effectivement, encore une fois. Là, c'est pareil. La petite, elle va vouloir le prendre. Donc, je lui dirais de lui prêter. Lui, il mettra ses affaires là-dedans. Et puis, elle, là. Il y avait une trousse avec ce tel-là. Mais je me suis dit, bon, je ne vais pas non plus prendre tout ce qu'on peut trouver. Elle est vraiment petite encore. Ça sera plutôt pour ranger les feutres et les crayons des enfants. Ils se le partagent. J'ai pris un sac à provision de chez Action pour 59 centimes. C'est le nouveau modèle. J'avais un sac, vous savez, assez léger, mais je n'avais pas assez de place. Et puis, ça me permet de changer les biens. Comment ça a été vraiment sale à l'intérieur. Pour 56 centimes, j'ai pris cette boîte de 10 crayons. Ils sont vraiment beaux. Ils sont pailletés. Ils me plaisaient bien. Donc, c'est des HB. Alors, j'ai trouvé ce genre de bullet journal. Je l'ai trouvé vraiment beau. Ils sont à 2,49 euros. Et, ben, écoutez, c'était la première fois que je les avais vus. La seconde fois, il y en avait déjà plus. Donc, dites-moi si vous les aviez vus. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc, au départ, vous avez une page noire. Vous avez ce genre de choses. Donc, là, je pense que c'est à découper. C'est assez cartonné. Et les pages sont à carreau. Je vous montre. Mais, elles sont quand même assez costaudes. Vous avez ce genre de choses. Et je regarde. Chaque fois, vous avez donc 2 pages. Puis, chaque fois, vous avez des dessins. Alors, est-ce que c'est à découper ? Et puis, après, aucune idée. Mais, on pourrait. On pourrait effectivement les découper. Je pense que c'est fait exprès. Est-ce qu'il y a une façon de faire ? Non. Puis, vous en avez tout le long avec d'autres motifs. Moi, je les trouvais vraiment beaux. J'ai feuilleté. Surtout, j'ai hésité. Je me suis dit, j'ai encore tellement de choses. Mais, je trouvais qu'après, vous aviez des die-cuts super beaux. Il n'y avait même pas besoin de les faire. Donc, vous en avez tout le long. Et est-ce qu'ils sont répétitifs ? Non, ils ne me semblent pas. Chaque fois, vous en avez d'autres teintes. Dites-moi si vous les avez vus. Si vous saviez. Anniversaire. Il y a un peu de tout. C'est pas mal. Et c'est pas mal quand quelqu'un débute et ne veut pas acheter tout le matériel. Ça peut être sympa. Il y a une page colorée. Puis, vous avez son verso qui est à carreau. Vous en avez une recto verso à carreau. Et puis, vous avez de nouveau le recto et le verso qui est coloré. Enfin, bullet journal. Normalement, c'est pour écrire dedans. Et le second, je l'ai quand même pris parce que je me suis dit, il est différent. Il est avec plutôt des fleurs. Toujours le même principe. Je n'arrivais pas, vous savez bien, à me décider. Celui-là, je le trouvais vraiment chouette. J'avais même une préférence. J'avais le premier et l'autre en main en premier. Mais je crois que je préfère le fleuri. Regardez comme c'est chouette. J'essaye de faire vite. Là, il y a Bouddha. Enfin, je dis Bouddha, je ne sais pas. Les tons bleus. Il est beau, celui-là. J'ai bien aimé. J'ai vraiment une préférence pour le fleuri, là. Et je me dis, si on découpe ça. Donc, vous n'avez qu'une page pour écrire. Écoutez, pourquoi pas. Il se terminera plus vite. Je laisse ce que je vous ai montré. Et puis, on arrive vers la fin. Encore une fois pour l'anniversaire. Ils ont abordé tous les thèmes. Les vacances. Non, ça, c'est fait soi-même. And made. Tout ce qui est fait par. Là, ce sont les timbres. Vraiment. Moi, je suis toujours admirative de ce que Action soit assez inventif. Regardez comme elle est belle. Ils ont des gens qui travaillent avec eux qui ont de belles idées. Et 2,49. C'est vraiment correct. Allez, zou. On termine par des fleurs. Il me semble que c'est la dernière ou l'avant-dernière. Voilà. On y est. Bon, je vous ai quand même vite fait le tour parce qu'après, je dis, je vous le fais. Maintenant, il y en avait encore une. Bon, je vous dis toujours, je vous le fais. Puis après, ça me fait poser la caméra. Ça me fait attendre. Bon, ça ne s'en sort plus, en fait. Alors, j'ai pris des piles. Je ne suis pas du tout certaine. C'est pour un thermomètre que j'avais. Tant pis. Celles-ci, elles étaient à 1,99€. Ils mettent que c'est des piles auditives. Donc, je ne peux pas vous dire. Il y en a huit. Deux, six, pardon, à l'intérieur. Et puis, j'avais acheté un déodorant Little Joe. Vous savez, les petits personnages. Celui-là, mon mari l'a récupéré. Et je vois sur le ticket de caisse, il y avait également un câble. Donc, ça, c'est parti. Ça a déjà été pris. J'ai trouvé le dernier peinture par numéro qui me manquait. Donc, je l'ai pris. C'est 1,79€. C'est ce fameux modèle. J'en profite pour vous montrer. Je ne sais pas si je l'avais fait. Celui-ci que j'ai terminé. Je le trouve quand même assez sympa. Sur le coup, je m'étais dit bof, bof, bof. Les couleurs. Et puis, en fait, je me suis de nouveau laissée prendre. Ça fait un moment qu'il est terminé. Il est bien sec. Donc, il est tout aussi mignon, je trouve. C'est un guépard, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il m'en reste deux à faire. Il me reste tout ce qui est fleuri. J'aime bien. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Pour 84 centimes, j'ai trouvé ces pinceaux. 4 différentes tailles. Mais bon, on le voit bien. Il y a une prise pour les tenir. Pour 94 centimes, j'ai pris, sur le ticket de caisse, ils appellent ça feuilles, flocons. Moi, j'ai pris les gold. Il y avait de l'argenté et il y avait de l'or. Mais ça, je les avais sous une autre forme, dans les boîtes carrées. Celui-là, il est un petit peu différent. C'est un petit peu cassé. Pour 89 centimes, j'ai repris de la colle tout. C'est pour mon mari. Il en utilise pas mal quand même. Pour 84 centimes, j'ai pris cette série de tampons clear. Je les trouvais vraiment beaux. Je n'ai pas résisté à nouveau. Ça devient maladif. Quand on les voit, ils sont vraiment chouettes. Je les trouve vraiment très mignons. Ceux-là, je les trouve juste parfaits. Ce qui concerne la poste. Puis, vous avez ceux-là avec les plantes. Je les trouve beaux aussi. Et les derniers, ce sont des frises. Puis, pour 99 centimes, j'ai trouvé, j'ai pris les deux là. C'est des sets de trois. Donc, vous avez des tampons clear, pareil. Mais vous avez un die. Cette série-là, je les aimais bien. Les trois là. Donc, je me suis dit, je les prends. Le die, bon, pas plus que ça. Et puis, j'ai pris celui-là. Je les mets bien la montre. Ils sont sympas quand même pour le prix, 99 centimes. J'aimais bien ça également. J'ai pris des stickers 3D. C'est des stickers bulles. Ils appellent ça comme ça. 79 centimes. Je lui en ai déjà donné un. Le fond était rose. Donc, elle s'amuse. Elle les détache. Et puis, elle se les colle sur la cuisse. Elle est marrante. Elle s'en met partout sur les bras. Comme quand on appuie. Et puis, il y a les paillettes. Bon, elle s'amuse avec ça. Les autres, c'était des princesses. Ça, c'est plutôt tout ce qui est marin. Et les autres, c'était des petites filles, des petits personnages. Et puis, j'ai repris ces stickers. Donc là, c'est à nouveau Pat Patrol. Vous avez deux feuilles. Donc là, je lui en ai donné également déjà un. Et c'était 49 centimes pièce. Bon, vous avez à peu près 50 stickers. C'est ce qui est marqué en haut. Et j'ai pris celui-là. Donc pareil, j'en avais deux. Avec les Flash McQueen là. Je lui ai pris Avengers. Et puis, j'ai trouvé des cahiers de stickers. Donc, ils ne les ont pas toujours. Il faut vraiment en faire un stock. Si vos enfants aiment les stickers. Je suis allée chez Cultura pour chercher des mangas. Je suis allée à la FNAC. J'ai quand même regardé le prix des sneakers. Des sneakers. Des sneakers, j'en ai aussi. Des stickers. Et écoutez, ce n'est pas comparable. Là, il y en a qui aiment des stickers un peu spéciaux. Mais je dirais, entre payer une feuille, 6 euros ou 3 euros ou 2 euros. Et puis là, vous en avez pour 99 centimes les 10 feuilles. Et moi, il n'y a pas photo. Encore un stage là. Ça colle. Il colle n'importe comment. Sur des feuilles. Donc, autant prendre ces choses qui ne coûtent pas cher. Carnier, je les mets là-dedans. Comme ça, ils les retrouvent facilement. Ils peuvent s'amuser. Ça les occupe quand même un petit moment. Donc là, j'ai trouvé en plus tout ce qui était dinosaure. J'en ai pris tout de suite deux. Parce que des fois, vous ne les retrouvez pas. Ils disparaissent. Et puis, vous vous dites, ça va revenir. Non, ça ne revient pas. Donc, ils disent qu'il y a à peu près plus ou moins 1000 stickers. Donc, je vais vous montrer quand même un petit peu ce que ça donne. Là, c'est holographique. Puis, vous allez avoir la deuxième feuille. Elle va être beaucoup plus mat. Oui, j'y connais tout sur les dinosaures. Il sait que c'est parce qu'ils ont disparu. Parce qu'il y avait une météorite qui est tombée. Donc, là, il y en a un. Il est tout content. Il les explose. Il leur jette les météorites sur eux. Là, vous avez tout ce qui est aussi végétation. Il sait qu'il y en a qui sont carnivores. D'autres qui sont herbivores. dans l'eau. Il y avait une super émission sur Arte. C'était un mardi soir. Normalement, il doit aller au lit. Mais je lui ai laissé regarder. C'était vraiment chouette. Même moi, j'avais appris des choses vraiment beaux. Alors, il y a les oeufs aussi. Il y a les petits, les bébés. Donc, ça, il est très, très content. Les volcans. Alors, je trouve qu'ils sont bien faits. Vous en avez des grands, des petits. Et les couleurs sont très, très belles. Je lui en ai pris deux sur les camions. Mais je ne lui donne pas en même temps. Des fois, il a le droit d'en ramener un chez sa maman. Quand il les veut absolument, je dis, c'est pas grave. Ramène-le. J'en ai encore un. Donc, il est tout content. En général, lui, il commence à comprendre qu'il y en a des fois deux. Donc là, vous allez avoir de nouveau tout ce qui est holographique. Les engins. Les panneaux de circulation. Ça, c'est bien. Parce que vous savez que Enzo, là, ils ont fait rouler à vélo. Vous savez, ils ont un petit diplôme. Reconnaître les panneaux. Comment ils se débrouillent à vélo. Et après, ils ont quand même un genre de petit certificat. Donc, ils parlent souvent des panneaux de réglementation ensemble. C'est bien. Ça les occupe. Et puis, on va terminer. Donc là, chaque fois, vous en avez quand même dix. Là, il va y avoir des voitures quand même assez importantes. Et voilà. Là, c'est terminé. J'ai pris celui-là pour la petite. Avec les animaux de la ferme. Il est beau aussi. J'aime bien. Ça leur permet aussi d'apprendre des mots. Cha, chien. Écoutez, il faut les occuper. Quand ils sont ensemble. À peu près toutes les demi-heures. Il faut changer de jeu. Là, on était un peu sortis. Mais il faisait chaud, 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 chaud. Et le dernier, c'est celui-ci. Alors bon, elle est vraiment petite. Mais je me suis dit que je le prends quand même. De toute manière, ce n'est pas bien grave. Elle ne sait pas. Elle colle. Et puis, elle voit les têtes. Elle ne sait pas qu'elles sont maquillées. De toute façon, ce n'est pas grave. Ça, ma mienne, elle est bien maquillée, non ? Rouge à lèvres. Vernis. Pinceau. Et pour les filles, là, de 7, 8, 9, 10 ans, là, même un peu plus, c'est sympa comme tout. En tout cas, ils essaient quand même toujours de faire des petites choses, de nouvelles choses. Et je vous disais, ça ne revient pas. Il y a à chaque fois une autre collection. J'ai également acheté ces deux livres d'autocollants. Là, je ne vous en montre qu'un parce qu'il y en a un que j'ai donné à Baptiste mercredi. Quand il est reparti avec sa maman. Il me semble que c'était sur les dinosaures. Il y a à peu près 1000 autocollants également. Et est-ce que je vous ai donné les prix ? Je ne sais plus. 1,99€. Je vais vous montrer celui-là. Donc, j'en ai laissé un là. Et puis, l'autre, ça doit être les dinosaures de mémoire. Il est bien fait aussi. Là, c'est les smileys. Et vous avez quand même des animaux. Et puis, d'autres petites choses. Des cactus, des fleurs. Ils sont beaux, ceux-là. Vous les avez en tout petit. Donc, ça, ce sont des petits carrés à chaque fois que vous vous détachez. Il y a toujours un petit contour. Autour de l'autocollant. Mais c'est mignon, je trouve. Bon, ça, c'est plus pour un ado. Mais ça, c'est mignon. Même pour moi. Je trouve joli, là, le citron et tout ça. Le pan. Donc, ce sont des émojis. Le fond est très beau. Ça, c'est très joli. Les animaux de la jungle. Enfin, il y a un peu de tout. On arrive au bout. Alors, je vais vous dire. Il y a combien de pages il y a. Est-ce que c'est sur le ticket de caisse ? J'ai regardé. Il y a à peu près 25 feuilles. Donc, 1,99 €. Ça revient un peu moins cher que ça. Bon, ils disent qu'il y a à peu près la même quantité de stickers. 1 000 € environ. Et la dernière chose que je lui ai pris, c'est Caillou, mon grand livre d'autocollants. Il était à 2,99 €. Il y a 400 autocollants. Mais il y a des activités à l'intérieur. Donc, ça, c'est pour 3 ans et plus. Donc, Caillou, ça doit être le petit garçon. 16 pages d'autocollants. Et après, les jeux commencent. Donc, il y a les ombres qu'il faut poser. Et puis, il faut qu'ils reposent. Moi, j'aimais bien ça. Ça leur permet de lire l'histoire. Et puis, de comprendre, de rechercher. C'est avec les petites gommettes et tout ça. Ça leur permet de synchroniser leurs gestes. De ne pas coller l'un sur l'autre. Bon, c'est sympa. Voilà, les bises. Bah, écoutez, là, je ne vais pas vous le montrer en détail. C'est ce que j'ai acheté chez Action. Donc, j'étais contente. Beaucoup, beaucoup pour les enfants. Mais comme il y a un anniversaire, il y a des choses qui vont être données à l'anniversaire. Et les autocollants, j'en achète toujours d'avance. Il y a des périodes où il n'y en a pas. Quand c'était fermé, moi, j'en avais. Vous voyez. Donc, c'est toujours bien d'en faire un petit stock. Et ça part très, très vite. J'ai été chez Cultura. Je vais toujours acheter des bangas. Donc, chez Cultura, j'ai pris Illy Demon Slayer. Il va lire Splatoon. Il va y avoir Zelda aussi. Et il y avait un volume, un tome que je n'ai pas trouvé. C'était le 12. Donc, je suis allée à la FNAC après. Et puis, j'ai dû aller dans une librairie chez nous. Et il n'y en avait que deux. J'ai quelque chose sur la lèvre qui me gêne. Voilà, les bises. Écoutez, j'espère que cette revue vous a montré des petites choses. Notamment ceux-là. Moi, je les découvre. Et que ça vous a fait plaisir. On se retrouve très, très vite. Encore, merci pour vos commentaires et votre soutien. J'avais pris des sneakers pour 1,79€. 1,79€, il me semble. Je les ai toujours. J'en prends un par jour. C'est mon dessert. Avec le café. Ah ! J'ai quelque chose. Tout le long, j'avais du rouge à lèvres. Et dans les coins. Je n'ai tellement plus l'habitude d'en porter. Pour qu'on se réhabitue à ça. Allez, je pia pia. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501